A partir de maintenant, c'est silence complet. Aucun déplacement n'est autorisé. Faites le moins de bruit possible. Faites attention avec vos feuilles, avec vos classeurs, avec les placards de votre bureau. Soyez le plus calme et le plus silencieuse possible. Travail individuel et en silence. Et pour celles qui n'ont pas de devoir, Zélia leur trouve toujours une petite occupation. Tu recopies ton emploi du temps, tu poses sur ta table. Tu t'occupes, tu dors pas, tu prends un livre. Allez, Victoire, trouve un livre, sinon je t'en trouve un. J'ai plein de tests, t'es dans mon bureau, si tu veux. Mais c'est nul, Victoire, tu veux que je te mette une deuxième étude, c'est ça ? Tu veux que je te bloque en deuxième étude de 20h à 21h ? C'est nul ce que tu fais, tout le monde passe, là. Tu trouves quelque chose à faire et tu me parles pas avec les doigts. T'es en études, t'es là pour bosser. Si t'as rien à faire, dans ces cas-là, tu rentres chez toi. Zélia n'est pas seulement là pour faire la police. Elle vient aussi en aide aux élèves, en cas de besoin. Alors, c'est pas un tableau mis sur toile. Peinture sur toile, on le dit comme ça. Peinture sur toile. Et on ne met pas de la peinture. Non, il s'agit d'une peinture sur toile. C'est tous les soirs, pendant deux heures et demie. La première étude est super calme. Normalement, sans déplacement. Ça leur permet d'être coupés un petit peu de toutes les tentations, la télévision, le iPod, l'ordinateur qu'elles ont chez elles. S'il n'y a rien à son, alors plus roubri, on les surveille. Et contre toute attente, ce silence religieux plaît beaucoup à Camille. Sur ma tapis, il n'y a que des cahiers, des stylos et moi. Et qu'autour, tout le monde doit se taire et que voilà. Donc déjà, ça, ça m'aide que tout le monde est dans la même salle. Donc on fait tous la même chose. Je ne suis pas la seule. Donc ça, je pense que ça va beaucoup m'aider psychologiquement aussi. Ça te motive ? Ça me motive beaucoup. L'heure du week-end a sonné pour Camille. Bon week-end, les filles. Merci. Nous sommes vendredi après-midi. Une dizaine de navettes attendent les pensionnaires pour les ramener dans leur famille. Merci, Missia. Un moment que Camille attendait avec impatience. Elle y retrouve un copain de son quartier qui, lui aussi, vient de passer sa première semaine à l'internat. Mais moi, je vais péter un câble et ça fait 2 jours. C'est même pas une semaine complète et je vais péter un câble. Je vais me poser. 48 heures de liberté avant de devoir retourner en cours dès la semaine prochaine. Ça va être hard de revenir le lundi matin. Non, moi, c'est pas le lundi matin, c'est le dimanche. Non, mais non, 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 je ne veux pas être le lundi matin. Le dimanche, je ne peux pas me lever trop tôt. Camille a déjà la boule au ventre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.